Musique Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo qui va donc vous présenter mon email box du mois d'avril mais aussi du mois de mai alors désolé pour la petite pause qu'il y a eu sur la chaîne et aussi un petit peu sur le blog voilà il y a eu les examens tout simplement j'ai vraiment tout mis en pause et je me suis vraiment consacrée à ça pour les avoir et ça a été le cas et ensuite je me suis pris des vacances tout simplement donc voilà je reviens, j'ai essayé de faire des vidéos plus régulièrement voilà donc comme vous pouvez le voir je suis plus chez moi, je suis rentrée chez mes parents pour donc les vacances d'été et voilà donc je vais désormais sûrement tourner les vidéos dans ma chambre alors on commence avec l'email mailbox du mois d'avril alors autant vous prévenir tout de suite avril et mai j'ai absolument pas été raisonnable mais encore pire et juin ça va pas être mieux parce que j'ai passé pas mal de commandes en mai qui ne sont pas encore arrivées voilà donc il va falloir se calmer ma palle explose complètement, il va vraiment falloir tout lire maintenant donc je vais vous montrer ça tout de suite et donc le mois de mai il y a eu pas moins de 7 livres qui ont rejoint ma palle 3 services presse et 4 achats voilà c'est... pendant les révisions je sais pas j'ai vraiment voulu m'occuper et j'ai vraiment voulu acheter des livres sauf que après les exams j'ai encore eu besoin d'acheter des livres et durant le mois de mai en fait j'ai pas arrêté c'est pas bien c'est pas bien donc 7 livres au mois d'avril on commence avec les services presse je n'ai pas le premier sous la main mais je l'ai chroniqué et je vous mettrai la couverture dans la vidéo il s'agit donc du journal de la surpaste LED de Cendrillon, de Catherine Girard-Audet et Claire Pia donc publié aux éditions petit trop de mémoire donc je vous mettrai de ça là donc voici un aperçu de la couverture maintenant j'ai donc déjà lu ce livre c'est un livre vraiment très jeunesse un petit... qu'il a été un petit peu trop voilà pour moi, trop jeunesse à mon goût j'ai bien apprécié mais voilà je vais pas continuer la suite c'est des petites réécritures de contes donc là en fait on reprenait le conte de Cendrillon mais du point de vue de Javotte donc pas toute l'histoire de Cendrillon du point de vue de Javotte mais la suite en fait du point de vue de Javotte donc la demi-sœur de Cendrillon voilà donc j'ai trouvé l'idée originale mais en soit ça plaira je pense beaucoup à un lectorat assez jeune mais pas pour moi voilà donc je vous invite à aller voir ma chronique je vous mets le lien dans la barre d'infos j'ai ensuite reçu et toujours pas lu Nous les menteurs de E. Lockhart donc que j'ai reçu grâce à Gallimard donc je connaissais pas du tout je vous avoue que je suis vraiment très intriguée et j'espère avoir le temps de le lire assez rapidement voilà je pense qu'il va se lire vraiment très vite en plus j'en ai vu vraiment de bons avis donc j'espère apprécier et donc le blog a accueilli un nouveau partenaire il s'agit de la maison d'édition Le Livre de Poche que je remercie beaucoup pour leur confiance et pour ce premier service presse j'ai reçu Etiquette et Espionnage le premier tome du pensionnat de Mademoiselle Géraldine de Guy Carreger publié aux éditions Le Livre de Poche que je suis actuellement en train de lire donc j'ai lu 52 pages pour le moment j'aime bien franchement j'aime bien c'est vraiment sympa j'aime bien la manière dont c'est écrit j'aime bien l'ambiance du livre voilà c'est de la steampunk et j'apprécie beaucoup je n'ai pas lu encore j'ai le premier tome mais je n'ai pas encore lu son autre son autre série qui est Le Protectorat de l'Ombrelle dont j'ai entendu beaucoup de choses en bien donc voilà j'espère aussi que celui-ci sera bien pour le moment il est bien parti pour et donc on continue ce mois d'avril avec les 4 achats qu'il y a eu durant le mois donc il y a eu Les Contes d'Amy de Frédéric Livins donc publié aux éditions Locomodo une série que je veux lire depuis sa sortie mais j'ai traîné 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 et maintenant se procurer les livres ben c'est beaucoup plus dur notamment avec le second tome il s'agit de la trilogie Le Pouvoir d'Hélice de Maria V. Snyder donc avec le premier tome précieuse publié aux éditions Harlequin dans leur collection Darkis donc la collection Darkis qui a fermé ses portes donc voilà ça va être encore plus dur de les trouver maintenant donc j'ai décidé suite à l'annonce de la fermeture de la collection Darkis j'ai décidé de me les procurer assez rapidement donc autant le tome 1 ça a été donc je l'ai acheté d'occasion il est pas en... il devait être comme neuf il est pas franchement comme neuf il est assez abîmé mais bon ça va j'ai vraiment galéré pour le tome 2 par contre pour le trouver mais je vais vous le montrer après et je n'ai pas encore acheté le tome 3 mais voilà je vais vraiment me dépêcher pour les acheter parce qu'à mon avis après ils vont vraiment être introuvable donc Maria V. Snyder que j'ai découvert avec la trilogie Les Portes du Secret que je viens tout juste de terminer et que j'ai beaucoup apprécié donc j'espère aussi apprécier cette série aussitôt sortie aussitôt dans ma palle une occasion s'est présentée à prix d'or on va dire voilà et comme j'avais vraiment vraiment très envie de lire ce livre j'ai sauté dessus il s'agit du premier tome de Marjan donc La Crypte de Marie Pavlenko publié aux éditions Pocket Jeunesse donc le dernier Marie Pavlenko pour le moment j'ai juste lu le premier tome de Saskia je devrais déjà avoir lu le tome 2 puisqu'on le faisait en lecture commune mais j'ai lu que le premier chapitre mais voilà je vais essayer de rattraper mon retard en tout cas la couverture est juste splendide et ce livre me tentait vraiment beaucoup donc j'espère que je vais vraiment adorer et pour terminer le mois d'avril je vous avais dit dans ma dernière vidéo email mailbox donc celle du de février mars que j'avais fait une commande de livres VO que j'avais commandé pas moins de 4 livres VO et donc le troisième vient d'arriver puisque je l'avais commandé en précommande il s'agit de Cruelle Beauty donc de Rosamund Hodge publié aux éditions Balser et Breil donc voilà c'est un livre que j'ai découvert sur le blog de Méliane donc je vous mettrai le lien dans la barre d'infos voilà j'ai tout de suite été captivée par la couverture et c'est une réécriture du compte de La Belle et la Bête apparemment l'anglais est vraiment très accessible donc j'espère que ça ira voilà c'est pas c'est pas non plus un gros pavé mais voilà donc il y a un pseudo tome 2 voire un tome 2 qui est sorti avec pareil cette ellipse mais cette fois-ci en vert donc voilà je suis vraiment très curieuse de le lire maintenant j'ai plein de livres anglais il va peut-être falloir que je me décide à vraiment m'y mettre on continue avec le mois de mai donc le mois de mai c'est là que tout explose c'est vraiment la grosse catastrophe puisque 12 livres sont venus se rejoindre dans ma palle 2 services press 8 achats et 2 cadeaux donc voilà ça a vraiment 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 pas été un mois raisonnable j'avais dit que je me calmais sur le mois de juin mais fin mai j'ai passé pas mal de commandes donc à mon avis le mois de juin va être un petit peu plus calme mais pas beaucoup donc on commence avec les services press le premier il s'agit d'un e-book alors j'ai pas compris le nom de l'auteur je suis désolée jeu de tête c'est un tome 1 c'est la série Entre deux mondes le premier tome s'appelle Réminiscence c'est aux éditions Hélène Jacob voici la couverture et donc je vais vous noter le nom de l'auteur en même temps et le second service press que j'ai reçu il s'agit d'un livre reçu grâce à l'avant-dernière masse critique de Babelio donc le premier tome de la série Tandis que le monde meurt les premiers jours de Rianon Frater ou Frater publié aux éditions Pony Books dans leur collection Eclipse ça sera mon premier livre sur les zombies je tiens bien à le préciser voilà je sais pas pourquoi ce livre m'a m'a bien m'a bien parlé donc j'espère que je vais bien aimer parce que je suis pas du tout du tout une amatrice de zombies et je sais pas voilà des fois il y a des livres comme ça ils vous parlent vous savez pas trop pourquoi il est pas très épais il va falloir que je le lise vraiment très très prochainement puisqu'il doit me rester une petite dizaine de jours pour rendre la chronique donc voilà il faut pas que je tarde à le lire on enchaîne ensuite avec deux cadeaux de la part de ma maman le premier donc il s'agit d'un achat france loisir donc il s'agit du dernier tome de la série les étoiles de nos hêtes donc origine deuxième partie de Sophie Jemin publiée aux éditions france loisir donc il faut maintenant j'ai plus d'excuses pour ne pas commencer la série puisque tous les tomes sont dans ma palle donc voilà j'espère que j'apprécierai vraiment et le deuxième cadeau il s'agit voilà de l'héritage des rois passeurs de Manon Fargeton publiée aux éditions Brajlon donc ça c'est un livre que je guettais depuis sa sortie il y a deux trois livres qui sont sortis chez Brajlon qui m'ont voilà que j'ai vraiment très 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 envie d'avoir et donc voilà celui-ci est à rejoindre ma palle donc Manon Fargeton j'ai eu l'occasion de l'avoir deux fois à un salon du livre je vais vous en parler un petit peu après mais j'ai pas encore eu l'occasion de découvrir cette plume donc j'espère que je vais vraiment apprécier en tout cas la couverture est juste splendide et c'est maintenant qu'on commence avec les huit achats du mois de mai et c'est là que c'est pas du tout du tout raisonnable alors le premier livre il y a eu une comment dire un événement sur Book Depository où il y avait toutes les demi-heures un livre qui était bradé voilà un livre en anglais qui était bradé donc je sais pas si vous avez suivi c'était pendant 25h donc ça a été bah voilà j'ai pas j'ai pas pu suivre évidemment pendant même si j'étais une journée de vacances pendant de suivre regarder toutes les les annonces pendant 25h c'était un petit peu compliqué mais il y en a un qui m'a beaucoup parlé donc j'ai sauté sur l'occasion je l'ai eu pour 4€ donc voilà pas 4€ frais de par compris évidemment donc vraiment pas cher il s'agit de Room de Emma Donog Donogue Donogue je sais pas du tout comment on dit donc publié aux éditions Picador Fiction donc c'est un livre qui est paru aussi en France depuis un petit moment déjà qui est paru sous format poche hop avec le petit marque-page qui j'ai envoyé avec ensuite je vous en parlais tout à l'heure le tome 2 de la série Le pouvoir d'hélice de Maria V. Snyder donc magique publié aux éditions Harlequin dans la collection de Darkis donc ce tome 2 est complètement introuvable vous ne pouvez plus l'acheter sur la FNAC ni sur Chapitre ni sur Desitres ni sur Cultura ni sur le Furet du Nord ni n'importe où j'ai vraiment cherché partout j'ai cherché tous les sites de Caz j'ai cherché tous les sites neufs il était introuvable jusqu'à ce que une blogueuse parce que j'avais mis un petit message d'appel à l'aide sur Facebook j'ai un trou de mémoire je vous mettrai son nom voilà elle m'a dit pourquoi tu ne regardes pas sur le site Harlequin donc je peux vous le dire le seul moyen de se le procurer pour le moment c'est le site Harlequin c'est le seul endroit où je l'ai trouvé en tout cas si vous voulez le commander sur internet parce qu'il n'est pas en magasin autour de chez moi donc peut-être que vous avez la chance d'avoir encore quelques exemplaires autour de chez vous et donc voilà j'ai enfin le tome 2 je vais me procurer certainement le tome 3 assez rapidement parce que j'ai peur qu'il soit en rupture de stock et surtout comme ça ça me fera toute la série dans ma palle donc voilà il ne faut pas que je traîne en avril et en mai il y avait 2 séries qui avaient un nouveau tome voilà mais 2 séries choujoutes 2 tomes que j'attendais vraiment avec impatience même s'il y en a un j'ai pas encore lu le tome précédent donc je me les suis procurés très rapidement alors le premier est neuf il s'agit du préquel de Chronique Lunaire donc Levana de Marissa Meyer publié aux éditions Pocket Jeunesse donc je n'ai toujours pas lu Cress j'ai vraiment vraiment envie de le faire pendant les vacances donc voilà mais j'étais juste super heureuse bon petite petite disons remarque voilà l'épaisseur du livre donc comme vous le voyez c'est vraiment pas un livre épais quand vous savez que dans ce livre il y a déjà tout ça qui est un qui est un en fait c'est l'extrait du prochain du tome 5 du tome 4 pardon vous vous dites bon ce livre coûte 16,90€ et ça se lit vite c'est écrit gros honnêtement je trouve que c'est assez cher donc là où je l'ai acheté dans la librairie j'avais une réduction vu que voilà j'ai acheté j'ai vendu des livres mais sinon franchement je ne l'aurais pas acheté à celui-là j'aurais vraiment attendu une occasion parce que 16,90€ pour un livre de cette épaisseur voilà 16,90€ ou même 17,90€ quand vous voyez la taille de crèche qui fait au moins le triple de ça d'accord et là voilà c'était la petite remarque je voulais vous le dire avant que s'il y a des gens qui veulent se procurer et l'autre livre ah là là honnêtement quand j'ai appris qu'il y avait un tome 4 à cette série j'ai grincé des dents parce que je me suis dit ça c'est une trilogie à 4 tomes le tome 4 il va être vraiment en dessous ça va être nul etc autant vous dire que je ne l'ai pas encore lu mais j'ai beaucoup d'appréhension mais j'étais un peu rassurée par les chroniques qui sont sorties qui sont plutôt très positives il y a même un tome 5 qui est prévu donc voilà alors peut-être que vous avez déjà deviné de la série de laquelle je parle il s'agit de la sélection voilà donc avec le tome 4 L'héritière de Kiera Cass publié aux éditions Robert Laffont alors la couverture est encore une fois vraiment sublime franchement les couvertures de cette série sont juste sublimes je suis super heureuse de l'avoir donc je l'ai acheté d'occasion ça se voit pas mais si si je vous assure je l'ai acheté d'occasion et j'ai super 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 hâte de le lire mais comme voilà comme je viens de vous le dire j'appréhende un petit peu j'ai peur que ce soit une suite un petit peu trop commerciale apparemment non donc voilà on va voir ce que ça donne on arrive à la fin de cette vidéo il ne reste plus que 4 livres alors le mois de mai est le mois pour moi en tout cas le mois du salon du livre étonnant voyageur qui se déroule à Saint-Malo tous les ans et j'ai déjà fait mon compte rendu pour une fois donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations si vous avez si vous avez envie d'aller voir un petit peu qu'est-ce que c'est quel auteur j'ai pu rencontrer ce que j'en pense les petits défauts qu'il y a à ce salon notamment le prix de l'entrée etc et vous dire combien j'adore aussi ce salon et habituellement quand je vais à ce salon je m'autorise seulement à acheter 2 livres 2 brochets et surtout j'ai un voilà j'ai un je j'ai un concept un principe pardon un principe dans les salons du livre je n'achète des livres seulement si l'auteur est présent et cette année j'ai pas fait ça et c'est mal vraiment donc cette année au salon du livre je n'ai pas acheté 2 livres comme prévu j'en ai acheté 4 dont 2 l'auteur n'était pas là donc c'est pas bien mais voilà j'étais très contente de mes achats quand même j'ai acheté le premier livre donc il s'agit de la série June de Manon Fargeton donc le tome 1 le souffle publié aux éditions Rajo j'avais vu cette série dès sa sortie voilà en format brochet mais je l'ai trouvé un petit peu cher en brochet et puis les couvertures ne me tentaient pas plus que ça je voilà c'est très important quand même la couverture d'un livre et puis là les couvertures sont vraiment sublimes j'aime bien le format poche en plus ils sont évidemment beaucoup moins chers du coup voilà je n'ai pas hésité en plus l'auteur est adorable il m'a fait une belle petite dédicace que je vous montre avec la carte elle est à l'effigie donc des rois passeurs que je vous ai montré après que je vous ai montré avant pardon un incontournable du salon étonnant voyageur qui est là quasiment tous les ans et que je vais voir à chaque fois qu'il est là il s'agit de Jean-Luc Marc Castel avec donc le simulacre le tome 1 la seconde vie de D'Artagnan donc publié aux éditions Matago c'est lui qui a reçu le grand prix de l'imaginaire 2015 donc qui est remis à Saint-Malo donc voilà la petite dédicace avec le marque page et en plus donc c'est un livre qui est illustré alors j'ai essayé de vous trouver une illustration bon déjà je peux vous montrer les débuts de chapitre et alors je ne sais pas voilà donc il est dédicacé par Jean-Mathier Xavier que j'ai eu l'occasion de rencontrer lors d'un des salons étonnants voyageurs et qui est franchement super sympa aussi donc voilà j'ai vraiment hâte de voir ce que ça donne surtout que je viens de terminer un livre de Jean-Luc Marc Castel et que j'ai eu un gros coup de coeur donc voilà j'espère que ce livre sera aussi bien et donc la petite folie du salon étonnant voyageurs il s'agit d'une série Fantasie voilà une petite maison d'édition qui était un petit peu cachée mais qui avait des grands panneaux voilà que tout lecteur fan de Fantasie ne pouvait être que attiré par ces panneaux donc évidemment j'y suis allée et évidemment les deux services qui étaient là ont su m'en convaincre d'acheter deux de leurs livres surtout qu'il y avait un prix si vous achetez les deux premiers tomes donc j'en ai profité il s'agit de la saga Artamios de Luc Van Leberg donc le tome 1 c'est Chroniques d'un esprit vagabond publié aux éditions Le Héron d'Argent dans la collection Midgar si je ne me trompe pas donc habituellement l'auteur est là tous les ans et évidemment cette année il n'était pas là puisqu'il va être papa donc voilà il y a une bonne excuse donc j'espère le voir l'année prochaine en ayant lu ce livre et pouvoir me le faire dédicacer et donc j'ai acheté le tome 1 et j'ai aussi acheté le tome 2 donc Artamios le tome 2 Le Sage des Courants de Luc Van Leberg je suis désolée si j'écorche le prénom Le Nom de Famille ce qui est certainement le cas donc toujours publié aux éditions Le Héron d'Argent donc voilà vous comprenez pourquoi j'ai été attirée par ces livres parce que les couvertures sont juste splendides notamment celle-ci avec les couleurs je ne sais pas elle m'a totalement parlé donc j'espère que je vais vraiment apprécier je n'ai pas du tout vu passer des chroniques sur cette série sur la blogo donc voilà j'espère qu'il y a des avis très positifs et donc c'est fini pour l'E-My Mailbox d'avril et mai donc comme vous pouvez le voir je n'ai vraiment pas lésiné question achat je vais essayer de voilà d'arrêter un petit peu tout ça de diminuer un petit peu les achats durant le mois de juin, juillet et août là que dire sinon je vais essayer de vous faire un récap lecture alors je ne vais pas vous parler de tous les livres que j'ai lu depuis le dernier récap lecture je pense que je vais vous faire vraiment un récap lecture mais des livres que j'ai envie de vous présenter parce que j'ai eu quelques coups de coeur et j'ai vraiment vraiment envie de vous en parler notamment mon dernier coup de coeur en date c'est Un monde pour Clara de Jean-Luc Marc Castel que je vous recommande vraiment donc voilà je pense que je vais plus opter pour ça plutôt que de vous parler de tous les livres que j'ai lu surtout que ça date la plupart les chroniques sont déjà sur le blog donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur le blog pour voir mes dernières lectures et je vous retrouve à bientôt pour une future vidéo bisous bisous à bientôt Sous-titrage ST' 501